Salut les amis, on est enfin à ce jour fatidique, ce jour si triste, où c'est la dernière fois que je vais ouvrir mes boosters speed duels. J'ai acheté 10 boosters et j'espère très honnêtement avoir soit relequin, soit l'ultime dans le boulot de l'eau. Donc oui, là j'ai actuellement une knacki sur moi, j'ai mon chat, dis oui, dis chou, et j'espère qu'elle me portait chance. Parce que ce sera les derniers speed duels, l'arène des âmes perdus, que j'achète. Attention, on a la dernière des arènes des âmes perdus. Donc je mise tout sur ces boosters, c'est parti, on ne va pas perdre une seconde de plus, une seconde de moins. Et on va directement les arracher, on n'est pas là pour sucrer des fraises, c'est bon, en plus j'en ai plein des boosters comme ça. Alors c'est parti, alors Baou, le cadeau de l'éléphant blanc, le tombeau vide et fantôme magique. Bon, sniff, sniff, sniff. Alors, le dragon zombie, unité des magiciens, le corbeau à fouet, ok. Et à me posséder, voilà. Tout ça, je les ai déjà malheureusement pour l'instant. Donc ça me fout un peu les bouboules. Alors... Ah, c'est bon, le grand mammouth de... Putain, pourquoi il ne met pas le fusel au point ? Fais la mise au point de golfin. Bouclier épée, voile des ténèbres et blocage d'attaque. On ouvre 3, on ouvre le quatrième. Alors pour ceux qui demandent, pourquoi tu l'as fait en deux vidéos et tu n'as pas fait en une ? Parce que je sors une vidéo par jour et comme ça c'est plus simple. Voilà, ça m'évite de trouver des idées pendant certaines vidéos, comme vous l'avez vu, je m'abelle un peu. Commandant des composés, Buster Blader encore, Fantôme magique, Exorcisme. Je dis encore ce qui est de Buster Blader, je n'ai plus de savoir qu'en faire. Le cinquième, c'est donc qu'on aura ouvert la moitié. Oh, 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 alors... Un cartes protecteur du tombeau, l'attaquant d'embuscade protecteur du tombeau, Charité de l'homme ordinaire, Exorcisme, et vous l'avez vu, la tombe du Pharaon. La carte compétence de Shih Tzu, nickel. Alors ça par contre c'est sympa parce que je ne l'avais pas, donc ça c'est parfait. Donc le cinquième à porter chance, on va voir si j'ai les deux. Alors, cadeau de l'éléphant blanc, Zombie Clown, Baouf Lamberge et le Cavalier Mystique. Bon, Sniffer, Sniffer, arrête de sniffer. Alors, la tête, cheveux serpent, conscription, le tigre zombie, ça si je ne sais plus si je l'ai dans la collection, il me semble que si. Le dragon, noir météo. Ok, je me rappelle... Si, je dois l'avoir, je dois l'avoir, je dois l'avoir, je dois l'avoir, je suis surpris, il me semble que je l'ai eu. Oh putain, il n'en reste plus que deux ! Allez, on y croit. Un moitié fermé, homme possédé, crâne serviteur, chevalier du valet. Allez, que la Knacky Ball soit avec moi, la Knacky Ball, c'est le surnom de mon chat. Espionne Amazonesse, chevalier de l'arène, fantôme magique, et à nouveau la fusion, grand mammouth de Godfine. Et le dernier, combaille, combaille, combaille. Alors, un moitié fermé, le tigre zombie, le cavalier mystique, et le dernier, ce n'est pas un monstre fusion, c'est une carte magique, l'unité des magiciens. Non, je ne les ai pas eues ! J'en fous, je vais les acheter à l'unité. Parce qu'il va me les falloir pour la collection complète, donc je pense que je vais les acheter à l'unité. Donc voilà, c'est une petite ouverture des dix derniers speeduels que j'achète. Les autres, je ne les ferai pas en vidéo, je pense que je les achèterai pour moi, pour le plaisir. Mais voilà, c'était, on va dire, la vidéo de la dernière chance, en compagnie de ma petite knackyball. Et j'espère que ça vous a fait plaisir, quand même, de voir une petite ouverture, la dernière, sur ce type d'archétype. Et d'avoir espéré avec moi, avoir l'une des deux cartes que j'attendais. C'est-à-dire l'utile dragon blanc aux yeux bleus ou harlequin. Si vous l'avez, n'hésitez pas, si vous l'avez en plusieurs exemplaires, à me la proposer pour l'échange. Ce sera avec plaisir ! Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis, ben... à venir en live, je vous demande de venir en live, puisque ça va être le 3. Et qu'on va être en live très régulièrement, pendant ces quelques jours de le 3. À des heures assez tardives, je sais, mais il va y avoir pas mal de rediffusions de live sur la chaîne. Donc, bon courage pour ceux qui n'aiment pas le jeu vidéo et qui attendent du Yu-Gi-Oh ! Mais il va y en avoir très prochainement. Voilà, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501